Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, milieu de partie évidemment, beaucoup de pièces sur l'échiquier, une seule pièce d'échangé finalement, un cavalier c'est tout, et au niveau matériel 5 pions blancs, 5 pions noirs, voilà donc égalité matérielle le roi blanc a l'air relativement tranquille, même s'il est mis en échec quand même, par le dernier coup des noirs, alors sûrement les blancs viennent de pousser le pion f4 pour attaquer le fou qui était en e5, et le fou s'est mis en d4 pour faire échec, donc là les noirs attendaient évidemment le coup droit quelque part, mais bien sûr les blancs étaient plus malins, ils ont trouvé des coups forcés qui vont permettre de gagner du matériel, alors à la fin qu'est-ce qu'on aura, on aura une tour et un cavalier en plus je crois à la fin, ça fait beaucoup quand même, sur quelques coups, après peut-être que les noirs peuvent éviter de perdre trop de matériel, perdre seulement une pièce, ce sera déjà pas mal, donc coup forcé, alors évidemment comme c'est un échec, les coups forcés c'est en général pas un échec, puisque c'est rare de pouvoir faire soi-même échec quand on est en échec, ça arrive dans les films mais pas dans les parties en général, par contre évidemment la prise d'une pièce c'est un coup forcé, puisque quand on prend une pièce, l'adversaire doit normalement reprendre la pièce sinon il aura perdu une pièce tout simplement, et en général on perd la partie dans ces cas-là, en prenant ce fou, ça force les noirs à reprendre la dame évidemment, et après il y aura des coups forcés, bien entendu, le coup forcé qui va y prendre f6 échec, sur quoi le roi vient en h8, donc pour l'instant on a donné une dame contre deux pièces mineures, mais on a encore le trait et on peut encore gagner peut-être du matériel avec cette tour ici qui n'est pas protégée, puisqu'elle est attaquée deux fois et elle n'est défendue qu'une seule fois, et donc ici peut-être qu'on peut tout simplement la prendre, tour prend, tour prend, cavalier prend, et on aura quoi ? On aura tour cavalier fou contre la dame, ce qui est pas mal, mais c'est pas fini, parce qu'après la dame peut essayer de s'infiltrer, faire des échecs, donc on va essayer d'améliorer la position, et peut-être avez-vous trouvé la suite évidemment, après quand le cavalier prend le cavalier en f6 pour donner échec, le revient en h8, on peut prendre la tour avec la tour pour faire échec, il reprend avec la tour, et là vous avez trouvé l'attraction qui permet de faire l'attaque double décisive, bien entendu, le fou qui se met en g7 pour attirer le roi, comme ça quand on prend la tour, on fait échec, et on récupère la dame à la fin, voilà, bien sûr la lente n'est pas forcée, au départ les noirs ne sont pas obligés de prendre la dame, mais encore une fois, s'ils ne prennent pas la dame, ils ont tout simplement perdu une pièce, en plus le cavalier est quand même attaqué avec un mat derrière, donc si les noirs veulent continuer à jouer, il faut qu'ils jouent cavalier h5, je pense, c'est le seul coup, pour protéger le mat, et bon, là la dame va bouger tout simplement, et les blancs ont évidemment une position gagnante, on peut aussi faire cavalier f6, peut-être, c'est pas mal cavalier f6, c'est certainement mieux même, peut-être ça gagne tout de suite, il ne peut pas prendre, sinon, après dame prend le mat et imparable, et s'il vient en h8, on peut prendre la tour et récupérer la dame, voilà, peut-être il y a mieux, mais en tout cas, si on fait ça, on gagne beaucoup de matériel, à la fin, qu'est-ce qu'on a ? On a deux tours, deux fous et cavalier, donc ça fait une tour et un fou de plus, ce qui est évidemment beaucoup trop, il y avait peut-être mieux, simplement la dame bouge sur la diagonale, et c'est suffisant, on peut aussi échanger les tours d'abord, on peut bouger la dame, peut-être en c3, avec la menace de découverte derrière, ou échanger les tours, il y a pas mal de cours, on peut, ah oui, on peut revenir dans la variante de tout à l'heure, peut-être, en faisant ça, cavalier prend cavalier, puis on prend dame, tour prend tour, tour prend tour, fou g7 échec, roi g8, cavalier f6, voilà, et on revient dans la situation de la partie, en fait, avec le cavalier qui prend la dame, on n'a peut-être pas vu la partie en entier, donc dame prend d4, c prend d4, cavalier prend f6 échec, roi h8, tour prend 8, évidemment, et le fou qui attire le roi, pour faire la fourchette finale, et on récupère la dame, voilà, petit coup forcé ici, avec le coup, dame prend fou pour parer le mat', merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette position, merci d'avoir regardé cette position,